D'asséver le recensement général de la population avocat d'état civil à des séances de janvier 2024, fermentant d'établir l'officier électoral des banques, permettre l'organisation des prochaines élections. Trois, de procéder à la préparation technique du processus électoral et d'organiser des élections locales prévues en février 2024. La coordination nationale du FNDC regrette également le bilan macabre de ces deux années de gouvernance du CNRD, caractérisées par de multiples violations des droits humains orchestrés par la jeune et son gouvernement, en assassinant une quarantaine de citoyens épris de paix et de justice sociale, en musulant les médias à travers le brouillage des ordres, les restrictions de l'accès à Internet et de l'espace civil. En conséquence, la coordination nationale du FNDC exige du CNRD de tirer des conséquences qui sient en mettant rapidement en place un cadre de dialogue inclusif et sincère avec les forces libres de la nation, se représentant les éthmes du peuple guiné, et cela conformant à l'article soinistique de la SAD de la transition afin de rectifier le tir et de donner des meilleurs sens à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Fidèle aux principes et valeurs des démocraties et des droits humains, gaz de tout développement socio-économique, la coordination nationale du FNDC exhorte le CNRD à prendre en compte les recommandations contenues dans son mémorandum de sortie de crise qu'il a adressées en date du 21 avril 2022, au titre desquels il y a. La révision et la soumission à référendum de la constitution de 2010, annuée et place de l'élaboration d'une nouvelle constitution. La révision des lois organiques, notamment la loi électorale, loi sur la cour constitutionnelle, et la loi sur la cour des comptes. Le recrutement d'un opérateur technique pour la révision du fissier électoral de 2020 sous la supervision de la communauté internationale pour éviter d'éventuelles contestations pouvant conduire à un conclut post-électoral. Le couplage des élections communales et législatives. Enfin, la coordination nationale du FNDC interpelle l'ensemble des forces libres de la nation à unir leurs forces pour mettre en place dans les meilleurs délais un cadre permanent de sens et de propositions pour sortir rapidement de cette transition dont le prolongement risque d'enfoncer davantage notre cher pays dans cette crise socio-politique qu'il traverse depuis plusieurs années. Ensemble, unis et solidaires, nous le ferons !